Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. « Viens, Esprit Saint, viens, éclaire mon intelligence pour que je connaisse tes commandements. Fortifie mon cœur contre les embûches de l'ennemi, enflamme ma volonté. » C'est la prière de Saint Josemaria à l'Esprit Saint qui va nous servir pour ce moment de prière dans l'attente de la Pentecôte déjà prochaine. « J'ai entendu ta voix, dit Saint Josemaria, continue Saint Josemaria, et je ne veux pas m'endurcir ni opposer de résistance en disant « Après, demain, nun chepi, maintenant, de peur qu'il n'y ait pas de demain. » « Ô Esprit de vérité et de sagesse, Esprit d'intelligence et de conseil, Esprit de joie et de paix, Je veux ce que tu veux, je veux parce que tu le veux, je veux comme tu voudras, je veux quand tu voudras. » Il est belle, cette prière composée en 1934, à travers laquelle Saint Josemaria nous livre son expérience. Après des années de fréquentation assidue de l'Esprit Santificateur, tout particulièrement depuis qu'en 1928, il avait reçu de Dieu cette mission de fonder l'Opus Dei, de transmettre ce charisme de sanctification et d'apostolat au milieu du monde. Il avait compris à ce moment-là que la priorité, c'était justement de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Laissons donc ce grand Saint nous dire comment nous mettre justement à son écoute. Et c'est pour cela que cette prière commence par ce « Viens, Esprit Saint, viens enflammer mon cœur. » Saint Josemaria avait l'habitude d'écrire cela sur des papiers vierges qu'il utilisait comme marque-page dans son brevière lorsqu'il priait la liturgie des heures. Il écrivait « Ureigne Sancti Spiritus » « Brûle-moi du feu de l'Esprit Saint. » Il lui-même expliquait qu'il avait utilisé ses marque-pages pendant de nombreuses années et chaque fois que je le lisais, c'était comme si je disais à l'Esprit Saint « Enflamme-moi, fais de moi une braise ardente. » Voilà ce que nous te demandons aujourd'hui, Dieu le Saint-Esprit. Fais de nous des braises ardentes. Et pour cela, avec Saint Josemaria, nous te disons « Éclaire mon intelligence pour que je connaisse tes commandements. » « Fortifie mon cœur contre les embûches de l'ennemi. Enflamme ma volonté. » C'est toi, Seigneur, qui nous a dit lors de la dernière scène « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » « Oui, tu nous offres ton amitié et c'est pour cela que je veux suivre tes commandements. » « Je sais que c'est mon bonheur que tu veux, Seigneur, par là. » « Juste avant, tu nous disais, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et toi tu es mort sur la croix pour moi. » Heureusement, j'ai beau vouloir faire tes commandements, et bien parfois j'ai du mal à comprendre le sens profond de ces commandements, et j'ai besoin par conséquent de lumière pour mon intelligence. Je suis souvent faible face aux tentations du démon, et je cède face à un bien plus facile, et je me contente de peu. Et c'est pour cela que j'ai besoin de force pour mon cœur. Je veux te suivre, mais bien souvent, qu'est-ce que je me dégonfle vite dans mes bonnes résolutions, enflamme ma volonté. Et les curieuses, je ne sais pas si tu as remarqué cette inversion dans les demandes de Saint-José-Maria, « Fortifie mon cœur, enflamme ma volonté. » Spontanément, j'aurais plutôt tendance à demander de fortifier la volonté et d'enflammer le cœur. C'est une chose des saints. Peut-être qu'ils voulaient demander de fortifier ses sentiments, parce que bien souvent, ils vont et viennent, et nous avons du mal à garder le cap. Peut-être qu'ils voulaient demander d'enflammer la volonté, pour non seulement vouloir faire le bien, mais le faire avec joie. Quoi qu'il en soit, demande avec moi, à présent, Dieu le Saint-Esprit, « Illumine mon intelligence pour voir ce que je peux apporter chaque jour autour de moi, pour me rendre compte du bien qui est à ma portée aujourd'hui. » Et puis fortifie ma volonté, Dieu le Saint-Esprit, pour ne pas me dérober, pour ne pas céder à mon égoïsme, à mes excuses, pour passer à l'acte, pour servir, pour aimer. « Enflamme mon cœur, parce que je veux aimer, parce que je veux faire ce bien qui est à ma portée, et je veux le faire avec joie. » Et c'est pour cela que la prière continue, « J'ai entendu ta voix, et je ne veux pas m'endurcir ni opposer de résistance en disant, « Après, demain, nung tchepi, » c'est-à-dire, « Maintenant, maintenant je commence, de peur qu'il n'y ait pas de demain. » Oui, nous savons bien que notre plus grand ennemi, pour écouter docilement l'Esprit-Saint, c'est bien souvent à nos fausses excuses. Combien de fois nous retardons ce que nous devrions faire, ce que nous avons vu dans la prière, et on s'étend ensuite que l'Esprit-Saint ne nous inspire pas plus souvent de belles pensées pendant la journée. Le pauvre, parfois je me dis, « Mais comment fait-il l'Esprit-Saint pour ne pas se décourager face à tant de mes refus quotidiens ? » Saint-José-Maria le disait bien, « Demain, parfois c'est de la prudence, très souvent, c'est le mot des vaincus. » Et c'est pour cela, afin de demeurer à l'écoute de Dieu le Saint-Esprit, que je peux m'efforcer aujourd'hui de respirer avec l'Esprit-Saint, tout particulièrement à certains moments de la journée. C'est un bel exercice, un bel exercice que de prendre le temps de refaire ces deux mouvements de la respiration, l'expiration et l'inspiration, avec le Saint-Esprit. Dans un premier mouvement, je me force à prendre le temps d'expirer, c'est-à-dire, je m'arrête pour reprendre la présence de Dieu en me vidant de mes préoccupations, en faisant le silence pendant quelques secondes, et je demande à l'Esprit-Saint d'agir en moi, viens au Esprit-Saint, illumine mon intelligence, fortifie ma volonté, enflamme mon cœur. Et c'est alors dans le silence le moment de l'inspiration, c'est le moment de l'écoute et du laisser-faire. Quelques secondes à peine. L'Esprit-Saint est là, avec ses dons, et il agit, et la prière continue, « Ô Esprit de vérité et de sagesse, Esprit d'intelligence et de conseil, Esprit de joie et de paix. » C'est les dons du Saint-Esprit que Saint-José-Maria est en train d'évoquer là, la tradition en dénombre sept, c'est des grâces que Dieu concède pour être plus rapides à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint, c'est des cadeaux qui viennent renforcer et compléter les vertus. Vous m'aidez à faire le bien et à le faire avec vigueur, avec joie. Eh bien, demande-les avec moi maintenant. Le don de sagesse, pour goûter ta présence, Seigneur, dans la journée. Le don d'intelligence, pour pénétrer dans ton mystère, par la foi, par la prière, et dans les Écritures. Le don de science, pour reconnaître ton action, Seigneur, dans ma vie, dans la nature, dans l'histoire. Le don de force, car tu le sais, j'en ai tellement besoin pour persévérer dans mes bonnes résolutions. Le don de conseil, pour discerner, pour avancer avec toi, Seigneur, et pour aider les autres aussi à avancer. Le don de piété, fais-moi prier comme un enfant de Dieu, fais-moi goûter à la joie de vivre en Fils de Dieu, pendant ma journée. Et enfin, le don de crainte, non pas la peur de Dieu, mais le sens de ta grandeur, l'émerveillement, devant un Dieu si bon. Oui, fais-moi goûter à tes dons, Dieu Esprit Saint, et alors je serai prêt à réaliser ce que Dieu le Père voudra, quand il le voudra. C'est la fin de la prière de Saint-José-Maria qui est magnifique. Je veux ce que tu veux. Je veux parce que tu le veux. Je veux comme tu voudras. Je veux quand tu le voudras. Elle est belle, cette prière. Tout particulièrement si on change qu'en 1934, Saint-José-Maria était en train de mettre en place la première maison de l'Opus Dei, une résidence d'étudiante. Ce n'était pas facile de trouver de l'argent, des personnes de bonne volonté, elle se faisait rare. C'était deux ans avant le début de la guerre civile espagnole. La situation politique et sociale était catastrophique, difficile. Beaucoup lui suggéraient d'attendre prudemment un peu que tout cela se passe. Mais Saint-José-Maria, qui sait qu'il avait reçu de Dieu un don qui ne lui appartenait pas, ce charisme de l'Opus Dei qui est pour l'Église universelle, ne veut pas se résoudre à attendre. Il veut marcher au pas de Dieu. Et c'est pour cela qu'il demande ce vouloir de Dieu et avec Dieu. C'est en fin de compte-là l'accomplissement de cet esprit filial que nous donne l'Esprit Saint. C'est l'Esprit du Christ qui est venu faire en tout la volonté de Dieu le Père et le faire avec joie, avec amour. Et vivre avec ce désir continuel de connaître et de réaliser pleinement la volonté de Dieu ici et maintenant, c'est cela, vivre en Fils de Dieu. C'est cela, demeurer à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors viens, Esprit Saint, illumine mon intelligence, fortifie ma volonté, enflamme mon cœur, parce que je veux moi aussi ce que tu veux. Je veux parce que tu le veux. Je veux comme tu voudras. Je veux aujourd'hui quand tu voudras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada